Bonsoir et bienvenue au cours de français. Je m'appelle Citeza et c'est un autre cours de français sur Mlingo. C'est dimanche aujourd'hui et ça veut dire que nous allons avoir notre cours de français. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons réviser le matériel que nous avons appris la voie précédente. Ce sont les verbes du troisième groupe avoir et être réavis. Et puis après, nous allons faire des exercices et bien sûr que nous allons écouter de nouveaux dialogues et apprendre de nouveaux matériels parce qu'il faut avancer petit à petit. Alors, bon, pour l'instant, j'attends mes étudiants. J'espère que quelqu'un viendra car je comprends que c'est dimanche, peut-être les gens se reposent, se relaxent et alors n'ont pas envie d'apprendre le français. Mais voilà, la première étudiante, c'est Svetlana. Bonsoir, Svetlana. Allô. Svetlana, bonsoir. Bonsoir, Svetlana. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien. Merci. Et vous? Ça va pas mal. Merci. D'accord. Galina, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Et vous? Ça va pas mal. Merci. Donc, Svetlana, vous avez changé de photo. C'est une photo, je dirais, d'automne. Est-ce que vous êtes allée au parc, dans la forêt? Aujourd'hui, avec ses soeurs. Avec votre soeur? Oui. Très bien. J'ai deux soeurs. Pardon? J'ai deux soeurs. Soeurs, vous voulez dire. Vous avez deux soeurs. Très bien. Donc, vous êtes allées tous ensemble en promenade. Super. Très bien. D'accord. Alors, bonsoir, Marianne. Oui. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien. Merci. Ça va bien. Ça va bien. Merci. Alexandre, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va bien. Bravo. Comment va votre randonnée cheval? Ça va? Vous avez chevauché? On va vous poser la question, car vous ne connaissez pas encore le temps que c'est composé. Donc, la promenade, ça va? La promenade. Vous connaissez le mot promenade, Alexandre? Promenade... Oui. La promenade, c'est le mot cheval. Ça va? D'accord. La promenade, bien. La promenade, en fait, la randoncheval. Ça s'appelle la randoncheval. L'instant, je vais noter pour vous. La randoncheval. Voilà, Alexandre, c'est spécialement pour vous. La randoncheval, ça va? La randoncheval, bien. Ça va bien. Super. Donc, alors, vous allez nous parler, peut-être, demain, en cours d'anglais. Vous allez parler, vous allez... Est-ce que vous avez les photos? Oui, oui, oui. Il y a des photos? Est-ce que vous pourriez nous faire voir les photos? C'est possible de voir? Comment vous expliquez? Donc, возможно, peut-être la photographie, Masha Alexandre? Il est... 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 D'accord. Bon. On va le faire après. Bien. D'accord. Alors, bienvenue. Luba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien. Merci. Et vous? Ça va, ça va bien. Merci. Donc, quoi de neuf, Luba? Rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Tu vois, de la même façon. Rien de nouveau. C'est au... C'est chouette. Chouette. C'est à quatre mois de ce soir. Pardon? C'est à quatre mois de ce soir. C'est chouette. On peut dire tout va chouette. Oui, pourquoi pas. Tout va bien. Tout va bien. Tout va chouette. Voilà. Pourquoi pas, on peut dire comme ça. D'accord. Très bien. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Alors, notre cours de français du dimanche. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre le français. Nous avons appris la fois précédente les trois verbes très importants. Ce sont les verbes avoir, être et aller. Donc, nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons tout de suite réviser un tout petit peu le matériel précédent. Et après, nous allons continuer. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. d'avoir, être, être et aller. Donc, Alexandre, qu'est-ce que ça veut dire avoir? Vous dites avoir, ça veut dire? avoir, ça veut dire... Avoir, ça veut dire... Je suis soif. Je suis soif. Beut-être soif. Beut-être soif. Pardon? Ça t'explique? Oui, exact. Très bien. Nous allons conjuguer, s'il vous plaît, la combinaison de mots avoir soif. J'ai soif. Tu soif. Ah, soif. Tu as soif. Tu as soif. Tu as soif. Il soif. Nous avons soif. Soif. Vous avez soif. Ils ont soif. D'accord. Très bien. Ils ont soif. Après, Alexandre, qu'est-ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire être fatigué? Être fatigué... Être fatigué, ça veut dire... Être fatigué, ça veut dire... Qui peut aider? 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 Exact. Très bien. Donc, Alexandre, conjuguer, s'il vous plaît, la combinaison de mots être fatigué. Je... 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 Je suis... Je suis fatigué. Tu... Tu... Est... Fautigué. Ouais. Il... Il... Il est fatigué. Il est fatigué. N'écoutez pas les mots. Il est fatigué. Il est fatigué. Elle est fatigué. Et... Nous sommes fatigués. Ouais. Vous êtes fatigué. Ils... Ils sont fatigués. Elles sont fatiguées. D'accord. Oui. Mais vous lisez. Vous lisez. Vous lisez. Vous lisez. Vous lisez. D'accord. Bon. Ensuite, la combinaison de mots. Être... Être de bonne humeur. Qu'est-ce que ça veut dire être de bonne humeur, Luba? Qu'est-ce que ça veut dire être de bonne humeur? Beut-être dans le bon sens. Être de bonne humeur, ça veut dire... Vous lisez. N-C-T-E-D-V-E-R-U-E-R-U-E-R-U-E-R-U-E-R-U-E. Etre de bonne humeur, c'est-à-dire, de très la même chose avec vous- est-ce que vous voulez. Bien, merci. Medjali, on peut conjuguer, s'il-vous-t-il-qui-pais. La combinaison des mots « Être de bonne humeur ». Je... Elle est de bonne humeur, nous sommes de bonne humeur, vous êtes de bonne humeur, ils sont de bonne humeur, elles sont de bonne humeur. Très bien, très bien. Galina Malachinka, prochain raz, vous avez une humeur, aujourd'hui je suis de bonne humeur, très bien, très bien, d'accord, très bien, bravo. Ensuite, bon, aller à la maison, qu'est-ce que ça veut dire aller à la maison, Tintana ? Aller à la maison, ça veut dire « il est d'amour ». D'accord, Marianne, conjuguez s'il vous plaît, aller à la maison. Je vais à la maison, tu vas à la maison, il va à la maison, nous allons à la maison. Pardon ? Vous allez à la maison. Nous allons, oui. Nous allons, oui, nous allons à la maison, vous allez à la maison, ils vont à la maison. Ils vont à la maison, elles vont à la maison, d'accord. D'accord, merci. Puis après, qu'est-ce que ça veut dire aller au restaurant, Alexandre ? Qu'est-ce que ça veut dire aller au restaurant ? hésitez tout simplement. D'accord. Je vais au restaurant. et tu vas au restaurant, il va au restaurant. Nous allons au restaurant, vous allez au restaurant, il va au restaurant. D'accord, ils vont au restaurant, ils vont au restaurant. Bien. D'accord. Bon. Alors, trois verbes avoir, être, aller. Nous avons trois langues de notre expérience, qui nous connaît, qui nous connaît. Nous avons deux упражnements que nous avons commencé à faire en l'année dernière. Nous allons vous montrer un peu, un peu, un peu. Nous avons été l'exprimente. Je vous le dis en russe, vous me l'avez dit en français. Alors, on commence. Elle va dans le film, parce qu'elle est en train de dormir et veut dormir. Comme je le disais, mais nous allons dire aussi, parce qu'elle est Kollegin. et elle sommeille. D'accord, on peut dire que c'est une petite correction. Parce qu'elle, nous faisons l'Elysée. Parce qu'elle est faite. Parce qu'elle est faite. Parce qu'elle est faite. Et parce qu'elle veut dormir, elle veut dormir. Comme vous l'avez dit, parce qu'elle est faite. Et elle sommeille. Mis Gospel là ? Oui on peut dire qu'elle est faite. Ou une parentsse Et's alkoumééé, l'elysée, ou une pas mortalienne. Et l'est essentiellement délivre-la ei ? Pardon ? C'est quand même, tu ne sais pas comfortable ? Donc, ça nous a realised ! ... et nous traient mal trader. Et ça les siens veut moi tame. À sen Normally... Parce qu'elle es faite. Parce que la fatigue est la sommeille. Elle a sommeille. A nous c'est de vous le répéter. Parce que la fatigue est la sommeille. Parce que la fatigue est la sommeille. Если же мы потребляем второе прилагательное, она есть сонная, тогда мы можем сказать parce que la fatigue est la sommeille. En sommeille. В зависимости от того, какой вариант вы хотите выбрать. То есть, «хотеть спать» «avoir sommeille». Так? И «быть сонным» это «en sommeille». «en sommeille». Соответственно, вы выбираете, кто вам ближе. Давайте еще раз. Все предложение, да? Ну, да. Та. Je suis triste, je suis triste. Je suis triste, je suis... Ouh, у меня депрессия, да. Je suis... Je suis probleme. Non, 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 non. Вначале у меня депрессия, я подавлен. Je suis triste. Je suis triste. Подавлен. 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 Депри... Депримé. Депримé? Угу. Можно повторить, сказать «je suis triste», «je suis triste», «je suis déprimé». Можно через запыту, как однородное членное приложение «je suis triste», «déprimé». У меня проблемы? «Je suis déprimé». «Je suis déprimé»… Je suis triste, je suis déprimé, je suis déprimé, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. D'accord, bon, merci. Ensuite, notre phrase, nous avons envie de chanter et de danser. Nous sommes inspirés. Très bien, merci. Ensuite, notre phrase, ils sont joyeux parce qu'ils vont à Paris. Parce qu'ils vont à Paris. Super, et notre phrase, j'ai l'occasion d'apprendre le français. J'ai l'occasion d'apprendre le français. Avoir l'occasion de, n'hésitez pas à dire de, j'ai l'occasion d'apprendre le français. Encore une fois, s'il vous plaît. J'ai l'occasion d'apprendre le français. Donc, j'ai l'occasion d'apprendre le français. Например, j'ai l'occasion d'apprendre le français. J'ai l'occasion d'apprendre le français. A quoi vous avez dit, j'ai l'occasion d'apprendre le français ? Quand on parle nous avons envie, on parle nous avons envie ou on parle le français ? Nous avons envie. Nous avons envie. J'ai l'occasion d'apprendre le français, j'ai l'occasion d'apprendre le français. Donc, nous avons encore un truc de l'occasion d'apprendre le français, qu'on vous a mentionner. Tous les scans sont. C'est un scan d'apprendre le français. J'ai l'occasion d'apprendre le français. Text, 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 grammaire, страничка 16, он называется CO16, у нас там несколько упражнений. Не осталось, можете еще раз скинуть? Да, секундочку, она осталась, сейчас я вам отошлю ссылочку. Так, 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 Илья, так, где же у меня эти ссылки? Сейчас попроверю, талии ссылка, потому как не помню точно талии, наверное, вот эта вторая. Я не понял, в чем вопрос? Вопрос был, как переводится, то есть, что означает, или как переводится. Что означает, то есть, означает, секундочку, пожалуйста. Да, я ссылочку отошел, получили, посмотрите, пожалуйста. 16, там, есть, да? Так, мы не будем все делать, будем выборочно, так как времени у нас мало, а работы много. Итак, значит, что у нас здесь? Первое, ну, первое как раз можно сделать, сейчас посмотрим первое, потом, наверное, еще дальше. Итак, первое упражнение. Комплевить пароль верб «avoir» в «призон». Нам нужно заполнить глагольчиком «avoir» в нужной форме в настоящем времени. У нас касается темы меню в ресторане, как мы с вами, помните, слушали диалоги, давно это было, но, тем не менее, если что, слова какие-то позабыли, напомню. Итак, нам нужно поставить глагол «avoir» в нужную форму. Начнем. Луба, с'il vous plaît, вы можете начать. Я лякарте. Я лякарте, очень хорошо. Ну, следующее, Марьян. Мы у нас есть салат. Очень хорошо. Три, Галина. Они у нас есть утром. Очень хорошо. Что значит « они утром 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 утром», Галина? Они утром утром утром. Основное блюдо. У них есть основное блюдо. Требе, в ресторане, в кафе. Бо, merci. Катр, Светлана. Вы avez des санвий. Требе, сэнк, Александр. Мы не будем па десамон. Мы не будем па десамон. Что значит « мы не будем па десамон», Александр? У нас нет лосося. Требе, отрицательное предложение, помните, образуется с помощью двух отрезательных частичек «н» и «по», которые мы ставим по краям глагола. Иными словами, они окружают глагольчик. Требе, сис, «люба»? А, «вузавон», «дельгю», «вузавон», 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 «вузавон». Т Значит, смотрите, у нас вопросительное предложение. Один из самых легких способов задач вопроса, это интонация, интонационный способ. Но, с неимения, интонация должна быть вопросительная. s'il n'est. Vous avez des légumes? Vous avez des légumes. Très bien. Merci. Sept. Bon. Marianne, s'il vous plaît. Je n'ai pas de salade. Très bien. Voilà. Huit. Galina? Vous avez la carte. Vous avez la carte. En donation, vous avez la carte. Vous avez la carte. Très bien. Neuf, Cézana. Elle a un verre de vin. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a un verre de vin, Cézana? Comment ça? Vino? Toute la phrase, s'il vous plaît. Elle a un verre de vin. Il n'a pas de chocolat. Il n'a pas de chocolat. 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 D'accord. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'il n'a pas de chocolat? Il n'a pas de chocolat. C'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Oui ? Ouais. C'est important. Comment ? ? Vous avez la carte, très bien. Bon. On continue. Donc, nous allons faire un deuxième exercice. Vous faites les exercices. Si vous avez des questions, nous n'avons pas la possibilité de tout vérifier et de nouveau commencer. Nous devons aller plus loin, parce que nous devons prendre attention à ce qu'il y a des principaux moments. Nous devons vérifier le 13e exercice, le 13e exercice. C'est un important exercice, mettez la forme affirmative. Nous devons mettre des propositions de la forme, de la forme, de la forme, de la forme. Nous n'avons pas de croissant. Nous avons un croissant. Nous avons un croissant. Alors, numéro 1. Luba, s'il vous plaît. J'ai un chocolat. Donc, d'abord, l'apprentissage de l'apprentissage, et ensuite, la phrase... Je n'ai pas de chocolat, j'ai un chocolat. Très bien, je n'ai pas de chocolat, j'ai un chocolat. Très bien. Donc, nous allons continuer. Deux. Je ne peux pas dire deux chocolats. Alors, regardez. Ici, il y a une partie de chocolat. Il y a une partie de chocolat. Oui, oui. Je n'ai pas dit d'article. Mais si on a une partie de l'apprentissage de l'apprentissage, on pourrait dire «je de chocolat ». Mais c'est une partie de chocolat, ou une partie de chocolat, ou une boîte de chocolat, etc. Mais si on a une partie de l'apprentissage de l'apprentissage, non, sinon, c'est plus que c'est la seule. C'est pas de couple. Je l'apprentissage de l'apprentissage. Oui, je l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est plus que c'est plus que le chocolat. Non, j'ai pas de chocolat. Mais c'est plus que le question, Parce que c'est réunir. Pour la dé, мы употребляем предлог «de». «Un, une dé, you de la dé» замещает в отрицательном предложении на предлог «de». «J'ai un verre de vin. Je n'ai pas deux verres de vin». Это касается всех глаголов за исключением глагола «être», «будь». Там тоже будет отдельная история. Voilà! Ils ont le plat de jour. Ils n'ont pas de plat de jour. Ils ont le plat de jour. Ils ont le plat de jour. Ils ont un plat de jour. Ils ont un plat de jour. D'accord ? Ils ont le plat de jour. Ils ont un 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 plat de jour. Monsieur, Monsieur. 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 Vous avez encore Monsieur. D'accord. Bon. 5, Alexandra. Il n'a pas de café. Il a de café. Non ? Non ? Ah, c'est ça. C'est ça. Un café, C'est ça. Il n'a pas de café. Je n'a pas de. Un café. Un café. Un café. Je n'ai pas de carafe d'eau. Je n'ai pas de crème brûlée. Vous avez une crème brûlée? Vous avez une crème brûlée? Vous avez une crème brûlée. Voilà, d'accord. Et pour finir, numéro 8, Galina, s'il vous plaît. Elle n'a pas de crème brûlée. Elle a une crème brûlée. Elle a une crème brûlée. Très bien. Elle a une crème brûlée. Bon, c'est ça. Bon, est-ce que vous avez des questions ? 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 Sous-titrage MFP. ...будет идти о днях недели, номер телефона и так далее. Поэтому нам нужно для начала немного ознакомиться с вокабуляр, с частью, да, лексикского запаса, вокабулярного запаса. Потому, пожалуйста, откройте третью ссылочку, или, ну как, можете скачать, можете, там, по-моему, видно нормально именно эти странички, когда кликаете на ссылку. Итак, 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 вы все открыли, все скачали? Итак, вокабуляр, le jour de la semaine. Первая часть это дни недели. Итак, ознакомимся с вами с названиями дни недели. Alors, on commence. Je prononce, vous répétez après moi. Lundi. Я произношу, а вы за мной повторяете четко каждый вместе с хором. Lundi. 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 Понедельник, да? Первый по счету день. Mardi. Mardi. Можете себе там делать какие-то пометочки в тетрадке, чтобы не забыть, если вдруг слово там кажется вам сложным. Следующий день. Lundi. 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 Все повторяют, слышу два человека, или мне кажется. Lundi. 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 Comme vous voyez, le mot samedi est «-ê ». Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit. Je vous ai dit, je vous ai dit, il y a pas de liaisons, des réponses, des réponses, des réponses. Alors, samedi, je vous ai dit, samedi, je vous ai dit, samedi et dimanche. Alors, encore un peu. bon on samedi et dimanche et dimanche il y a un petit peu dans le scotch le week-end le week-end le week-end le week-end bon week-end bon week-end bon week-end d'accord теперь несколько вопросов с спросить какой сегодня день quel jour sommes nous aujourd'hui вот здесь мы делаем связывание давайте по кусочку quel jour som nous nous aujourd'hui nous aujourd'hui quel jour sommes nous aujourd'hui sommes nous aujourd'hui я вам сейчас напишу его здесь делается связывание напишу вам русскими буквами чтобы было более может быть Итак quel jour som nous aujourd'hui quel jour som nous aujourd'hui ну как-то вот так приблизительно quel jour som nous aujourd'hui там не влезло в одну стропу som nous aujourd'hui ну 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 quel jour som nous aujourd'hui quel jour som nous aujourd'hui quels jours som nous aujourd'hui très bien bon Александр s'il vous plaît quel jour som nous aujourd'hui d'accord Marianne quel jour som nous aujourd'hui quels jours som nous aujourd'hui très bien bon et смотрим дальше aujourd'hui 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 nous sommes samedi nous sommes samedi aujourd'hui nous sommes dimanche donc давайте рассмотрим вообще если дословно перевести то есть дословный перевод будет таков каким днем есть мы сегодня то есть проявляем глагольчик être какой день есть мы сегодня вот это som nous может быть для вас покажется немного странным это одна из форм задач и вопросов называется инверсия когда мы меняем местами подлежащие ну и несказуемая som если вы просто постараетесь это выучить как клише устоявшее соцсочетание какой сегодня день и в ответе мы говорим сегодня мы есть каким днем субботы воскресенье а вот слово у нас demain означает завтра demain завтра воскресенье se переводится как это есть как в английском то есть demain c dimanche завтра это есть воскресенье а просто нельзя доман и dimanche это неправильно не совсем будет правильно правильно все же доман идем далее несколько словосочетаний так примерчики я у меня встреча во вторник утром в десять тридцать я имею встречу мы уточняем когда и говорим про время почему мы появляемся так как цепляется следующим и произносим если будет например какой же возьмем девять девять часов будет там тоже будет связывание 9 часов 9 часов будет произноситься как какое у нас есть 2 2 3 4 5 часов 5 добавляем слово и произносим вместе 5 часов 5 часов 5 часов давайте произносим 5 часов 5 часов и так далее то есть про время немножечко ниже будет мы сейчас это рассмотрим здесь у нас пример в десять часов тридцать в одиннадцатого далее второй примерчик ИЛЕТАН РЕЮНИОН ИЛЕТАН РЕЮНИОН ЖЕДИ АПРЕМИДИ ЖЕДИ АПРЕМИДИ так он жет на собрании после обеда и вторая часть ДЕЮНИОН 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 12 – 18 – 16 до 18 ДЕЮНИОН ИЛЕТАН РЕЮНИОН ЖЕДИ АПРЕМИДИ ДЕЮНИОН ДЕЮНИОН Итак давайте это длинное предложение pour un petit peu plus de délain. Donc, Mariane, s'il vous plaît, c'est complètement délain. Il y a une réunion, jeudi après-midi, de 16h à 18h. Très bien, bon, bon, on va continuer. C'est le second délain, donc les dernières questions. Pas d'une question. Pas d'une question. Quel heure est-il? 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 Il existe deux systèmes pour l'heure. Il existe deux systèmes pour l'heure. Un système officiel, официальная система, et un système familier, разговорный вариант. Alors, ce qui signifie? C'est le système officiel. Avec l'heure exacte. Trenne, avion, rendez-vous. C'est le cas sur le plan. C'est ce qu'on parle d'avis, de vol, de vol, de vol, de vol, de vol. Ça fait un système officiel, avec l'exacte. Trenne, avion, rendez-vous. Si on parle d'avis, de vol, de vol, de vol, de vol et de vol, de vol. Et en russe-exacte, on parle aussi. On parle d'esprit officiel. C'est-à-dire, ils disent «18, 42, non «6, 40», mais «18, 42, 19, 44» et autres. Donc, on a dit «s'est-ce que maintenant, 7h30. Il est 7h30. » Je vais vous dire, je vous le répète. «Ile» est-ce que «si-chas ». «S'est-ce que maintenant, 7h30. Il est 7h30. » Далее, второй примерчик. «S'est-ce que maintenant, 18, 42. Il est 18h42. » Так, хорошо, дальше. Un système familier, разговорная система, то есть более такая привычная для каждого из нас, потребляется дома, на улице, с друзьями и прочее. То есть здесь мы можем допустить «полпятого», «24» и так далее. Тогда уже в контексте будет понятно, когда, в котором часу, даже если по телефону там будет разговор, все равно можно уточнить. И из контекста, опять же, будет понятно, если будет такой вариант, как «третимся в пол третьего», вряд ли будет обозначать «в пол третьего ночи». Хотя, всякое возможно, но все же. Итак, «il est six heures». «Il est six heures». Как видите, в скобочках написано «шесть утра» и «18», то есть «шесть вечера». Далее, «il est six heures» и «quart». «Il est six heures» и «quart». Я читаю «quart», а не «quart». Почему? Потому как «q» дает нам один звук «к», а «t» в конце не считается. «Четверть седьмого», а дословно «шесть часов» и «четверть». «Size heure» и «quart». Как видите, у нас может быть «шесть пятнадцать» и «восемнадцать пятнадцать». Далее, «il est six heures» и «dmi». «Dmi», вот тоже выпадает здесь «e», произносим, ну, можно сказать «dmi», но реже услышите, чаще «dmi». «il est six heures» и «dmi». «il est six heures» и «dmi». «6.30, il est six heures» и «dmi», или же «18.30», или «6.30 вечера». «il est sept heures moins vingt». «il est sept heures moins vingt». Смотрите, это интересный момент. Значит, начиная с «без двадцать и пяти», возможен такой вариант. Мы говорим «без двадцати пяти» на «6», практически то же самое. Но они говорят так, 6 часов минус... В данном случае, 20. 6 часов минус... А, тут нет шесть, извините. 7 часов минус. То есть, «без двадцати семь». Что это значит? 7 часов без двадцати. 7 часов без пятнадцати. 7 часов без десяти. Как в песне «буршенька» говорила, «полночь без пяти», да? То же самое и здесь. Il y a un peu plus en français, mais en fait. En fait, on parle du temps, à ce que nous avons plus de la feuille, et on parle de 7h00, sans 20h00. 7h moins 20h00. On va plus en plus. 7h moins le quart. 7h moins le quart. 15h00. Un moment. C'est un peu plus en plus. Ils ont besoin d'un attention. Parce que, si nous parlons... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6h15, en ce moment là le premier. C'est le premier. C'est le premier. 6h15, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, nous devons dire, 6h10, 6h20, 6h25, 6h25, mais le premier, c'est le premier, c'est. Et la première fois, nous avons fait chècher et «c'est chècher et. C'est 5h10, la première fois, des ochre demain, que des 1995, dans ce pas chècher et «c'est chècher et dix ». C'est 4h15, c'est pour a saut «i » c'est chècher et «hèter et dix ». Et si on a plus tard, on a plus de 15 minutes, le mot «4 » ne sert à «é » mais de l'article. Comme vous avez déjà vu, nous disons « 16 heures moins le quart ». Alors qu'on a plus de 20 minutes, on n'a pas moins le 20, ou moins le 10, ou moins le 13. Je sais qu'on a plus de 15 minutes, on n'a plus de 14 minutes, on n'a plus plus d'1 et puis le, si on n'a plus de 30 minutes. Ok? C'est clair? C'est clair. Alors qu'il y a plus de 15 minutes ici. Le midi. Le midi. Le midi, à si le pounot, le minuit. Le minuit. Rémi est en place. 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 Ré-u. Réunion. Réunion. Да, то есть как бы «eu», «eu», «eu». Сделайте такое вот «eu» вместе «eu». Réunion. 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 La réunion est à 14h, Rémi arrive à 13h45. S'abragne, n'asnacinant 2, Rémi, pêchol, bis 15h. D'alé, Soutana, Rémi est en vacances. Rémi est en vacances. Vous savez. D'accord. Alexandre, Rémi est en voyage. Rémi est en voyage. Voyage, voyage. Voyage. Donc, on est en voyage, de travail ou non, en laboratoire ou non, en expérience. D'alé, on a deuxième personnage ici, Ode. Donc, on a dit le mot être, et on a quelques mots avec le mot avoir. Итак, Luba, Ode à un rendez-vous. Ode à un rendez-vous. Donc, получается, le mot «Ode à un rendez-vous ». Donc, il y a quelques mots avec le mot «Ode à un rendez-vous ». 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 Donc, d'accord. Et d'accord. Il y a au-delà, le mot «Ode à un rendez-vous ». «Donner son numéro de téléphone ». Donc, le mot «Ode à un rendez-vous ». Donc, l'on a quelque chose, c'est de deux groupes. Donc, on a plus, il faut que trois groupes de groupe. «Donner son numéro de téléphone ». «Étac, le mot «Ode à un rendez-vous ». Votre. Quel est votre numéro de téléphone, Svetlana? Quel est votre numéro de téléphone? Répétez, s'il vous plaît. Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 01-45-66-11-27. C'est le 01-45-66-11-27. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 01-45-66-11-27. C'est le 01-45-66-11-27. Très bien. Et c'est de chez lui, on va demander votre numéro de téléphone. Quel est votre numéro de téléphone? Il est un numéro de téléphone. 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 Le portable, c'est donc portatif. D'accord. Quel est votre numéro de portable? Répétez s'il vous plaît. Quel est votre numéro de portable? C'est votre numéro de portable. Très bien. C'est ça. Et Marjan ? C'est le 06-23-25. Trente-six, quatre-vingt-seize, quatre-vingt-quatre. Très bien, parfait. Умнички. Так, хорошо, все верно. D'alien, au téléphone. На телефоне, какие обычно, слышим фразочки. Итак, первое, универсальное, интернациональное. Allo? 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 Utilise uniquement au téléphone. We используем только при разговоре по телефону. Значит, если это какой-то официальный, хотя неофициальный разговор тоже, то есть кто-то звонит, и вы спрашиваете, а кто звонит? Допустим, если женщина. Vous êtes madame? Итак, давайте, кто у нас там? Галина. Vous êtes madame? Vous êtes madame? Или же, Светлана, vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Да, хорошо, сейчас monsieur произнесли. Молодчинки. Далее, то есть, vous êtes madame, vous êtes monsieur обозначает, то есть, как вас представить, кто звонит? Если вы ответите, там, да, je m'appelle, дарарам, дарарам. Je m'appelle monsieur Dubois, je m'appelle André Dubois, и так далее. Далее, примерчик. Allo, Paul, c'est Maxime. Александр. Allo, Paul, c'est Maxime. Allo, Paul, c'est Maxime. Allo, Paul, c'est Maxime. То есть, ну, здороваемся и представляемся. Это есть Maxime, c'est Maxime. Далее, Люба, пожалуйста. Allo, bonjour. Allo, bonjour. C'est madame Schneider. C'est madame Schneider. Je voudrais parler. Je voudrais parler. Ah, monsieur le maire, s'il vous plaît. Ah, monsieur le maire, s'il vous plaît. Так, здравствуйте. Это madame Schneider. Я хотела бы поговорить с monsieur le maire. Пожалуйста. То есть, такая классическая формулка. Так, и наша фразочка, которую мы знаем. Марьян. Ah, non, stans, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Ah, non, stans, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Не бросайте трубку. То бишь, обождите секундочку. Сейчас посмотрю, позову. В зависимости от контекста. В офисе там или дома. Ну, обычно такой официальный более разговор. Ne quittez pas. Оставайтесь на линии. Так, это понятно, да? Нет вопросов? Ну, так, да. Ну, и civilisation, небольшой странвический материал. Политез. Вежливость. Значит, если мы говорим «salut», это может быть и «привет» и «пока». Ну, это такой более неофициальный способ приветствия. То есть, «привет, пока». Мы не можем сказать директору «salut», если отношения холодные и официальные. Потому «salut». Помните, у нас «salut», чтобы не было «salut», «salut», «супчик» или «борщ». Было закрытый у нас звук «salut». Давайте еще разок все вместе «salut». Помните, у нас «и» в голове сидит, с точкой которой мы говорим «и», «огубьте в трубку», и «salut». Так, значит, «salut» мы говорим друзьям и коллегам, ну, с тем, с которыми у нас отношения дружеские и неформальные, так сказать. «С'il te plaît, Vincent». Значит, «с'il te plaît», «пожалуйста», да? Когда просите что-то на «ты», если вы обращаетесь к человеку на «ты». «С'il te plaît, Vincent», «пожалуйста, Vincent», сделаем мне одолжение. «С'il te plaît». Итак, давайте прочитаем примерчик. Итак, я читаю, а за мной первую фразочку читает Александр. «Pardon, excuse moi». «Pardon, excuse moi». Ну, это смысл, вот это «excuse moi», но оно как бы вот практически звучит одинаково, что на «ты», что на «вы». «Excuse moi», «извини», «excuse moi», «на вы». Ну, все же там «и», а тут краткий, да? «Excuse moi», «excuse moi». Значит, «pardon», «excuse moi», «извини», когда другу говорим. Далее, ничего страшного, пожалуйста, ладно, ничего страшного. «Je t'en prie, ce n'est rien». «Люба, je t'en prie». «Je t'en prie». «Ce n'est rien». «Ce n'est rien». «Je t'en prie, ce n'est rien». Далее, следующее, вот обращение на «вы», «Mariane», «excuse moi», «monsieur». «Excuse moi», «monsieur». «Je vous en prie, madame». «Je vous en prie, madame». Ну, как, пожалуйста, пожалуйста, ничего страшного. Ну, допустим, если «excuse moi», «vous извиняетесь» или «mожно пройти», «excuse moi», да, в таком контексте, «mожно пройти». «Да, пожалуйста, проходите». «Je vous en prie, madame». Далее, «je suis désolé, Sylvie». «Garina, je suis désolé, Sylvie». «Je suis désolé, Sylvie». «Мне очень жаль». «Je suis désolé, Sylvie». «So n'est pas grave, ничего страшного». «So n'est pas grave». «So n'est pas grave». «C'est aussi такая универсальная phrase, «so n'est pas grave». «Bien». «И последний кусочек, c'est-à-dire «pardon, madame». «Pardon, madame». «Je vous en prie, ce n'est rien». «Je vous en prie, ce n'est rien». «So n'est pas grave, ce n'est rien, je vous en prie». Donc, il n'y a pas de danger, on peut dire, ou je suis un peu de danger, ou je suis un peu de danger, ce n'est pas grave, ou ce n'est rien. C'est rien, ce n'est rien. Donc, voilà ce qui a eu rendu l'Europe avec les éléments de l'école. Il ne reste pas de temps, mais nous allons écouter le premier dialogue, et ensuite je vais essayer de faire les dialogues, et ça va faire un sauté de travail. D'abord, on va voir si ça a possibile. Alors, on va voir. N'importe où, on l'appelle, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. J'ai déjà l'appréciation de la отс chanting de téléphone. J'ai maintenant le rendez-vous. Je ne vous occаете pas, j'ai déjà le fait. C'est parti. Non, s'il vous plaît. Unité 2. Dialogue 1. À la maison. Nous t'allons juste à écouter. Oui, allô ? Bonjour, madame. Je suis Félix, un ami d'Anatole. Il est là, s'il vous plaît ? Oui, il est là, ne quittez pas. Anatole, c'est pour toi ! Allô ? Salut, Anatole, c'est Félix. Ça va ? Excusez-moi, je suis en retard. Ce n'est pas grave. Non, c'est un dialogue qui est un peu bizarre au final. Il dit qu'il n'est pas grave, il faut juste mettre une touche. Alors, on va essayer de le lire, il n'est pas difficile. Et il n'est pas difficile. Si vous n'allez pas, on peut s'accomprer. Donc, Colette, у нас sera Liba. Et Félix, on sera Alexandre. Donc, on va commencer. Oui, allô ? Anatole. Oui, il est là. Ne quittez pas. Anatole, c'est pour toi. Salut Anatole, c'est Félix, ça va ? Excuse-moi, je suis en retard. Excuse-moi, je suis en retard. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, ce n'est pas grave ? L'ogique. L'ogique n'est pas grave. C'est l'ogique. C'est pas grave. 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 Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est Félix, ça va ? Excuse-moi, je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. C'est pas grave. Je suis en retard. Je suis en retard. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un mot, c'est un mot s'en. Il y a un mot «on ». Cela est aussi un mot de mots. Il faut savoir quel mot s'en use avec quel mot s'en use. Par exemple, il n'y a pas de prélogue. Bon. Donc, allons-y. Le deuxième dialogue. Alors, écoutons le deuxième dialogue. C'est le deuxième dialogue. Dialogue 2, au bureau. Allô ? Salut Sébastien. Tu es là demain ? Nous avons une réunion importante, de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe ? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon, chez des clients. Samedi, il est à Budapest. Donc, voilà ce dialogue. Alors, allons-y aussi le lire. C'est une question. Tac. Euh... J'ai fait ligne à Sébastien. Et c'est là la Solange. Allô ? Allô ? Salut Sébastien. Tu es là demain ? Salut Sébastien. Tu es là demain ? Nous avons une réunion importante, de 14h à 15h. Nous avons une réunion importante, de 14h, de... 14h. 14h, de 15h. Ah. À 15h. Non. Je suis désolé, mais demain, je ne suis pas libre. Je suis en déplacement. Non. Je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre. Je suis en déplacement. Déplacement. Désolé, déplacement. Nous avons été dans la sec. Déplacement. D'accord. Et Philippe ? Et Philippe ? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Philippe est là aujourd'hui, mais il... Mais il est en réunion. Mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Demain, il n'est pas libre. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît. Oui. Demain après-midi, il est à Dijon. À Dijon. À Dijon. Chez les clients. Chez les clients. Chez les clients. Chez les clients. Et samedi, il est à Budapest. Et samedi, il est à Budapest. Budapest. D'accord. Merci. Итак. Allo, je dis Salut Sébastien! Tu eres demain? Tu es 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 demain? Dans la classe? Nous avons une réunion importante. Nous avons une réunion importante. Nous avons un réunion, il y a une cobre, у нас, une cobre, une cobre. Il y a une cobre. De trois до trois. No, je suis désolé demain. Je n'ai pas libre. Je n'ai pas libre. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Mais demain je n'ai calmer. Mais demain je n'ai pas libre. Je suis ici en déplacement. «Je suis en train, je suis en train, je ne vais pas faire. Et Philippe ? Ah, Philippe va ? Philippe sera aujourd'hui, mais il est en réunion. Philippe est aujourd'hui, 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 mais il est en réunion. Demain, завтра, demain, il n'est pas libre, il est en train de rencontrer. Il est en train de rencontrer. Un instant, s'il te plaît. On est là, s'il te plaît. Tu te dis, un second, s'il te plaît. Oui, comme vous voyez, un instant, s'il vous plaît, если на «vous », а здесь у нас un instant, s'il te plaît, обращается на «t ». Oui, demain, après-midi, il est en train de rencontrer. Да, завтра, после полудня, то бишь, обед, il est en train de rencontrer. On est en train de rencontrer. «C'est le client » ou «c'est le client » ou «c'est le client » ou «c'est le client ». Ну, скорее всего, «c'est » переводится как «c'est le client ». Там, можно сказать «c'est le client » ou «c'est le client » ou «c'est le client » ou «c'est le client ». «c'est le client » ou 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 «c'est le Si je ne me souviens, j'ai entendu dire qu'on ne l'écoute pas. Oui, c'est vrai, je l'écoute. Ça ne l'écoute pas. Ça ne l'écoute pas, si c'est une forme de mots, un nombre de mots. Ils, elles. Parles, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons. Si c'est une forme de mots, c'est une forme de mots. À ce moment, on parle, il parle une autre langue, elle parle. Elle parle une autre langue, elle parle une autre langue. D'accord ? Donc, c'est une forme d'esprit, c'est une forme. D'accord. Mais c'est le mot, c'est l'état ? Est-ce clair ? C'est clair ? Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.